Transcription par Céline R. Bonjour, je me présente à vous ici pour parler d'un sujet, ou plutôt d'un milieu naturel dans lequel j'apprécie particulièrement mes vadets. D'ailleurs, si ça avait été plus facile, je vous aurais proposé bien volontiers de vous saisir de vos chaussures de marche, d'un pique-nique et d'une paire jumelles pour partir à la découverte de ce milieu. A défaut de pouvoir vous amener à l'extérieur, je vais vous proposer, pour démarrer ce moment, une petite balade sonore. Dans un premier temps, je vous invite à fermer les yeux pendant quelques secondes pour faciliter l'immersion dans ce milieu et faciliter l'écoute. C'est parti ! Avez-vous senti les notes boisées ? Perçu ces tons de vert, demi-ton de marron ? Avez-vous décrypté les sons assez mélangés et complexes de ces bêtes à plumes ? Ou peut-être avez-vous perçu les feuilles dans la canopée ? Peut-être ? Non ? Effectivement, une balade sur le terrain aurait été plus propice. Cette bande sonore nous provient d'une vieille forêt dans la vallée du Fossat, située à une dizaine de kilomètres au nord d'ici. Pour continuer, je vous propose de continuer cette balade avec une histoire sur ces vieilles forêts, ces milieux si particuliers. Dans mon histoire, dans ce récit, il va y avoir deux notions importantes. Le premier chapitre va se consacrer au sol. Le sol, c'est la base de la composition de ces vieilles forêts. Il regorge de vie, tout un ensemble de microphones, de micro-organismes, et bien sûr, l'ensemble des éléments vitaux nécessaires à la croissance et au développement des arbres et toute la végétation associée. Le sol se transforme au fil du temps, il évolue. Il se nourrit, il évolue grâce à ce qui se passe au-dessus, aux transformations qu'il subit. Et l'analyse des sols va nous permettre justement de mieux comprendre ce qu'il se passe sur les territoires où nous sommes. Est-ce que sur cet espace, le sol est forestier depuis longtemps ? Est-ce qu'il a subi des transformations profondes ? Des labours, épierments, fertilisations, vont en fait amener des transformations profondes qui vont laisser des traces pendant plusieurs centaines d'années. Donc l'analyse des sols va nous permettre, une fois de plus, de savoir si cette forêt, par exemple, est forée depuis de nombreuses années. Mais l'analyse des sols est parfois complexe. Alors d'autres outils vont nous aider à remonter le temps, à savoir depuis quand cet espace est foré. On a notamment un ensemble de cartes, des cartes anciennes qui nous permettent de remonter jusqu'au 19ème, donc le milieu des années 1800. Et en comparant les cartes d'un même lieu à différentes étapes, alors on va savoir depuis quand certains espaces sont boisés. Et pour la vallée du Fossat, par exemple, certains espaces de forêts sont forestiers depuis au moins 200 ans. Donc la première notion qui est ici importante à bien garder en tête, c'est que les vieilles forêts sont des forêts dites anciennes. Dans le deuxième chapitre de mon histoire, je vais vous parler des individus qui composent ces vieilles forêts. Si une forêt ancienne n'a pas subi de perturbations récentes ou d'interventions humaines ces dernières décennies, vous allez pouvoir y observer des arbres de grosse dimension, des vieux arbres. Vous savez, ces pépères qui nous impressionnent par rapport à leur taille, à leur hauteur. Souvent, à côté de ces vieux arbres bien ancrés dans le sol, vous pourrez aussi y observer des arbres plus fragiles, plus vieux, qui ont perdu la vie. Ces arbres forment le bois mort, la réserve de bois mort de la forêt. Cette réserve de bois mort, elle va pouvoir prendre des formes différentes. On va notamment y trouver des arbres, notamment tombés au sol, avec un stade de décomposition relativement avancé. On va aussi pouvoir observer des arbres qui ont perdu la tête, mais toujours ancrés dans le sol grâce à leurs racines. Et puis, il va y avoir les fraîchements morts. Alors, les plus curieux d'entre vous partiront à la recherche d'indices pour savoir s'ils ont été décapités par le vent, la foudre, une tempête. Et puis, les plus imaginatifs se construiront eux-mêmes le récit de sa chute. Toujours est-il qu'en forêt, quand on va mesurer la taille des plus gros arbres, quand on essaye de quantifier les volumes de bois mort présents sur les parcelles, on essaye d'évaluer ce qu'on appelle la maturité écologique du peuplement. Et c'est cette deuxième notion, la maturité écologique des peuplement, qui va permettre de définir une vieille forêt. Donc, en résumé, une vieille forêt, il faut qu'on ait deux critères, l'ancienneté du sol et la maturité écologique du peuplement. Et cette maturité écologique, c'est elle qui va être à l'origine de toute une vie dans ces espaces. Et c'est la suite de cette histoire. La maturité écologique, donc toute une vie, effectivement, jusqu'à maintenant, le vocable utilisé, vieux, vieillissant, ancienne, pourrait laisser penser que cet écosystème est sur sa fin. Mais non, en fait, c'est un espace qui est plein de vie. Les forêts, en fait, elles ne visent pas comme nous. Plus on les laisse vieillir, plus elles resplendissent, plus elles rayonnent, plus elles sont source de vie. Dans les vieilles forêts, on va observer toute une dynamique, tout un ensemble de transformations. Et les vieilles forêts sont en fait de véritables laboratoires à ciel ouvert qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionnent ces milieux. Dans ces milieux, il va y avoir toute une série de dynamiques, et notamment une dynamique au niveau de la végétation. Si on regarde le cortège de plantes dans une vieille forêt, au premier regard, ce ne sera peut-être pas forcément évident pour toutes et tous, mais les plantes que l'on trouve dans des jeunes forêts ne sont pas les mêmes que celles que l'on trouve dans des vieilles forêts. Si on prend l'exemple du muguet. Le muguet, par exemple, une espèce forestière à la base, que l'on rencontre essentiellement dans des forêts qui ont été peu perturbées. Toujours au niveau de la végétation, quand les arbres vont mourir, tomber au sol, ils vont créer un puits de lumière et ainsi permettre à de plus jeunes pousses de prospérer, de prendre la relève. Et puis, bien sûr, il y a aussi tout le monde animal dans ces vieilles forêts. Les vieux arbres morts vont servir de support, d'abri, à toute une kyrielle d'espèces. Là, une loge peut servir de lieu de nidification ou de reproduction à certaines espèces. Ailleurs, une cavité pourra servir d'abri. Et puis, le plus souvent, le bois mort est en fait un véritable garde-manger pour de nombreuses espèces, notamment des insectes spécialisés. Et dans les exemples, on peut prendre ici l'exemple de la Rosalie des Alpes. Alors, comme son nom ne l'indique pas, on la trouve aussi dans le massif central et notamment en Auvergne. La femelle, en été, va venir chercher un arbre mort ou en tout cas avec un déclin relativement avancé. La femelle, notamment, est plutôt spécialisée dans le être. La femelle va venir y pondre, déposer ses oeufs. Et pourquoi elle choisit des arbres morts ? C'est pour avoir en fait que ces larves puissent se développer et avoir la ressource nécessaire pour leur développement. Les larves de la Rosalie des Alpes vont vivre au moins deux ans au sein de cet arbre mort. Et au fil des successions, des transformations, au bout de leur succession, l'adulte va creuser un trou et retrouver le monde extérieur. Donc, le bois mort, par exemple, ici, on voit bien qu'il est essentiel pour le bon développement, le cycle de vie de cet insecte. Et puis, il y a aussi la dynamique des mousses, lichens, champignons ou autres petits organismes. Eux aussi, on la voit au chapitre. Concernant les champignons, ils sont parmi les principaux éléments qui entrent en compte dans la décomposition du bois mort. Certaines espèces ont la capacité de digérer complètement ce que l'on appelle la lignine, un des principaux composants du bois. Au fil de la décomposition, de la transformation du bois, il va donc se former l'humus. L'humus, en fait, qui va permettre à nouveau à la forêt de se régénérer en permanence. Donc, toutes ces observations nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes relativement complexes. Par ailleurs, aujourd'hui, en lien avec le changement climatique, ces milieux, comme d'autres, subissent tous ces éléments, tous ces événements intenses qui se produisent. Nul doute que toutes ces sécheresses, ces événements climatiques extrêmes vont probablement perturber ces milieux. Mais l'ancienneté de ces forêts, leur maturité écologique, va très certainement leur permettre de résister, de s'adapter. D'ailleurs, aujourd'hui, les vieilles forêts sont déjà nos alliés face au changement climatique. Des études montrent que les vieilles forêts sont des milieux qui stockent aujourd'hui du carbone. Elles le stockent dans le tronc des arbres, dans les racines, dans le houppier. Mais la grande partie de ce stockage de carbone se fait, en fait, dans les sols. Enfin, dans mon dernier chapitre, je vais vous parler de rêve. Rêvons que ces vieilles forêts puissent perdurer au fil du temps. Laissons-nous porter par l'idée que ces écosystèmes puissent encore nourrir notre imagination. Les vieilles forêts ont inspiré tant d'autres avant nous. Elles nous servent de lieu d'émerveillement. Des contes de Grimm à Miyazaki, de Jean de La Fontaine à Guillaume à Pollinaire, les vieilles forêts nourrissent notre histoire, alimentent nos imaginaires. Nous avons besoin d'elles pour continuer à nous émerveiller. Les vieilles forêts, par contre, aujourd'hui, sont des milieux rares. Selon les estimations, elles ne représentent que 5% de la superficie des forêts en montagne et moins de 1% en plaine. Et malheureusement, elles continuent aujourd'hui de disparaître, dans la plus grande indifférence générale. Alors, pour conclure, je vais vous parler d'une action concrète. Le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne a décidé d'agir, notamment à travers son programme SYLVAE, Réseau de Vieilles Forêts. Le principe est simple, acquérir des parcelles pour les protéger sur le long terme. À l'heure de l'instantanéité, à l'heure où l'homme cherche à maîtriser son environnement, le projet SYLVAE, lui, laisse le temps. Laisse le temps à la forêt d'accomplir son cycle biologique complet, de pouvoir révoluer selon ses propres lois, ses logiques intimes. Nous, nous prendrons le temps de les observer, d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Nos forêts SYLVAE constituent ainsi des espaces protégés, intermédiaires entre un arbre isolé et des massifs de plus grande surface. C'est un maillage indispensable pour la circulation des espèces, pour la biodiversité, mais qui n'est pas incompatible avec une sylviculture raisonnée sur nos territoires. Dans ces îlots, la vie pourra prosphérer, déborder, et probablement servir aussi de support au bon fonctionnement d'écosystèmes beaucoup plus vastes. Avant de vous quitter, je vais aussi vous livrer un secret. Vous vous rappelez la bande sonore qu'on a partagée tous ensemble au début ? En fait, c'est ici que pour nous, au Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, tout a commencé avec la protection des vieilles forêts. Il s'agit de la première parcelle de forêts acquise par le Conservatoire en 1990, pour la laisser en libre évolution et la protéger sur le long terme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada